Au quartier Ghentendare, l'un des plus denses du continent, l'image est connue, souvent sublimée, les pirogues alignées sur la plage. Cela fait de belles images, mais l'arrière-plan est plus rude. La pêche est au cœur de la vie économique à Saint-Louis, mais la crise complique la donne. Chaque jour, des milliers de journaliers se présentent. Leur boulot ingrat, difficile, décharger les caisses de poissons. C'est ce que fait Boubacar Gueye, qui est électricien, mais qui n'a jamais trouvé de travail dans sa branche. On vient le matin, on va débarquer les pirogues. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque caisse, on gagne 300 francs. C'est très dur. Ce n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce que Makissal a fait de bien en 7 ans ? Il a conçu des routes, comme ça. Il a fait l'accueil, il a fait des licences de pièces. Il a fait quelque chose d'art. Est-ce que vous pensez qu'il va être réélu ? Est-ce que vous allez voter pour lui ? Moi, je ne voterai pas pour lui, parce que la justice n'est pas crédible. Je ne vote pas pour lui. La caravane présidentielle est passée ici en début de semaine. Les affiches de Makissal sont partout en ville. Ce sont d'ailleurs, il faut le dire, les seules. Il y a 160 000 électeurs inscrits à Saint-Louis. Gagner ici, c'est important, surtout très symbolique. Au milieu des pirogues de la crasse, Moussa Diallo détonne, bien habillé, bien rasé. Lui est marieur. Il gagne visiblement correctement sa vie. Et sa devise du moment, c'est Makissal 100%. Nous, c'est Makissal, toujours c'est Makissal. Aujourd'hui, demain, tout c'est Makissal. Makissal, il aide les gens, il aide les populations. Toujours on est derrière lui, quand même, vraiment. Tout le travail, il commence quand même, il va continuer toujours. Parce qu'on sait qu'il travaille bien. 100% Makissal pour nous, quand même. Sandwich aux oeufs et petit café tout bas. On s'est permis de déranger Farah Sissé, alors qu'il prenait son petit déjeuner dans une gargote de rue. Le jeune homme, natif de Saint-Louis, a eu la chance d'étudier. Il est urbaniste. Pour l'élection présidentielle, il n'a pas encore fait son choix. Saint-Louis est confronté à l'érosion, à la crise dans la pêche. Mais Farah estime que la citoyenneté, le respect du bien commun, doit être une priorité, notamment la gestion des déchets. Aujourd'hui, les berges sont très sales. Et donc ça, je dirais que peut-être, les politiques ont leur tort. Mais aussi, il y a les citoyens, donc au lambda, qui déversent aussi les ordures au niveau des berges. Ici, il y a un problème de changement de comportement. Vous pensez qu'il est temps que le pays, entre guillemets, passe dans une autre dimension et qu'on s'intéresse avant tout à l'humain, avant de parler d'économie, de travail, etc. C'est trop tôt. Non, c'est pas trop tôt. Au contraire, il faut dire que c'est trop tard. Pour vraiment développer l'économie, il faut d'abord que les gens se sentent concernés. Comment faire évoluer son quartier, sa rue, sa ville ? Question difficile posée par ces jeunes qui ont du mal à s'identifier aux acteurs politiques actuels, mais qui iront néanmoins voter. Nous, nous quittons Saint-Louis pour rejoindre la ville sainte de Touba.